Salut à tous et à toutes, c'est Tonton Zala, vous êtes sur Myria, le seul média prescrit en pharmacie. Je suis là pour vous parler de mes trois livres africains préférés à l'occasion de la journée mondiale de l'écrivain africain. Le premier livre que j'ai aimé, c'est l'aventure ambiguë de Cheikh Amidoukane que j'ai lu au collège. C'est l'histoire de Samba Diallo, un jeune africain qui va faire ses études en Europe, qui revient et qui a du mal à retrouver sa place dans la société qui l'a quittée. Le deuxième livre, je l'ai lu au lycée, c'est « Le monde s'effondre » de Chinua Achebe, qui raconte l'instant où le colon est arrivé au Nigeria, dans le choc civilisationnel et tout le désastre qu'il y a eu à ce moment précis-là. Le troisième livre que j'ai lu il y a deux ou trois ans de cela, c'est « Si loin de ma vie » de Monique Ilgoudo, qui raconte toute la misère, la détresse de la jeunesse africaine, burkinabé en particulier, et ce qu'elle est prête à faire pour aller chercher un avenir meilleur en Europe. Et je me rends compte que dans la littérature africaine, on cherche beaucoup notre place. C'est une quête d'identité en fait, on cherche beaucoup notre place dans le monde. Dans toutes les thématiques qu'on traite, c'est vraiment quelle est notre place dans ce monde. C'est tout pour moi et à la prochaine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'écrivain, la radio Myriam a demandé de vous faire des recommandations littéraires. Moi, j'aime beaucoup lire et j'écris aussi. Donc, les recommandations que moi je vais vous faire, c'est à propos d'oeuvres, d'auteurs contemporains, très contemporains et très jeunes au final, parce que je trouve parfois que ce qui est enseigné à l'école, en matière de littérature africaine, c'est sur tous les anciens, les grands classiques qu'on connaît tous, les Cézé, les Mariam Abba, les Cheikh Amidou Khan, les Amadou Ampate Ba, Senghor Saji, ce genre de personnes. Donc, d'abord, je vais vous conseiller un auteur burkinavé que j'ai découvert très récemment, qui s'appelle Yippo Vincent Bado, qui a écrit le roman de l'insurrection du Burkina Faso, l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. L'événement qui a fait partie, Blaise Kompahoré du pouvoir. Donc, c'est vraiment une oeuvre que je trouve magistrale et qui fait maintenant partie de mon top 5 des ouvrages écrits par des Burkinabés, parce qu'elle est à la fois immersive et analytique. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage-là. Un ouvrage que je voudrais vous conseiller, c'est celui d'El Nathana John, qui est un nigérien, un jeune nigérien auteur. Et le titre de louvrage en anglais, c'est Born on a Tuesday. Je ne sais pas si il a été traduit, mais en tout cas, littéralement, ça veut dire Né un vendredi. Né un mardi, voilà. Et c'est quelque chose, ce roman-là, qui parle de l'extrémisme religieux, qui parle aussi de l'exode rural, puisqu'apparemment, c'est une personne qui quitte une province pour partir dans une grande ville, Sokoto. Et là, la personne est prise dans un engrenage où à la fin, ça ne se passe pas bien. Je n'ai pas lu cette oeuvre, mais j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu des analyses de professeurs de littérature sur cette oeuvre-là. D'ailleurs, il y a un article écrit par la professeure Sanu Ghislaine, qui est très instructif. Je vous mettrai l'article en lien si elle accepte que nous l'exploitons. Et ça m'a beaucoup touchée. Ce que les extraits que j'ai pu en lire et les critiques et les commentaires que j'ai vus m'ont beaucoup touchée. J'ai proposé quatre livres. On est au deuxième. Troisièmement, Shimamanda Ngozi Adeichi, Valeurs sûres, tout le monde la connaît. On ne compte plus ses prix, sa notoriété. sa notoriété incontestable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace d'une année, elle a malheureusement perdu son père et sa mère. Et elle était très proche de ses parents. Donc, elle écrit un manifeste. Je n'ai pas vu de traduction. Donc, je pense que pour ceux et celles qui voudront le lire, il faudra aller lire en anglais. Le titre, c'est Notes on Grieve. Notes sur la souffrance. Ce livre est horrible. Je n'ai jamais lu quelque chose de si triste. Il faut s'accrocher pour le lire. Parce qu'en fait, elle nous rappelle constamment que nos parents vont décéder. Et elle nous montre comment elle a difficilement pris le choc, comment elle est dans le déni, comment elle refuse toujours, comment elle s'accroche à des souvenirs, comment elle souffre physiquement et moralement de cette perte. Et c'est 27 mini chapitres. Ce n'est pas très long, hein. Au final, c'est des chapitres de quelques lignes. Mais c'est vraiment épuisant, émotionnellement à lire. Et pour finir, il y a une poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Oupile Shisala. Et elle est malawienne. Voilà. Elle écrit... Elle a développé un style qui s'appelle le Insta Poète. Insta Poems. Les poèmes Instagram. C'est des coups poèmes avec des fortes charges rhétoriques. Elle a étudié à Oxford. Elle a étudié à Oxford la littérature et la rhétorique. Et du coup, quand on lit juste une de ces lignes, ça secoue, quoi. Moi, j'avoue que ces poèmes, je les ai lus des fois dans des moments assez difficiles et ça m'a fait beaucoup de bien. Elle a deux ouvrages que j'ai lus, à savoir Nectar et Black Magic. Et forcément, si vous êtes sur les réseaux sociaux, à un moment ou à un autre, vous avez forcément vu ces citations. C'est... I am dripping with melanin and honey. I am black without apology. Et ce genre de choses-là. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire la littérature africaine contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada